Voyons ensemble comment trouver la formule de l'épaisseur d'un antireflet monocouche, l'épaisseur qui est ici. Alors pour y arriver à trouver cette formule, il faut savoir à quoi elle sert cette épaisseur, quelle est sa mission. Et sa mission, je le rappelle, c'est que les deux rayons qui doivent interférer, les deux reflets, soient en interférence destructive. C'est ça la mission de l'épaisseur. Et donc sa mission, si on l'écrit sous forme de formule, c'est qu'il faut que la valeur de P, qui caractérise les interférences, soit en mode destructif. C'est-à-dire n'importe quel entier, mais plus 0,5, 10,5, 20,5, 100,5, etc. Il faut que l'épaisseur provoque cette formule. Et il faut que dans cette formule, il y ait l'épaisseur. Pour l'instant, elle n'y est pas, mais il faudrait insérer l'épaisseur dans cette formule. Et ça fabriquerait une formule avec l'épaisseur. Et en résolvant cette formule, on trouverait l'expression de l'épaisseur. Voilà ce qu'il faut savoir pour démarrer et trouver la formule de l'épaisseur. Alors ça, il faut le mémoriser. Alors, c'est pas possible, entre guillemets, de la trouver tout de suite, tout de suite, cette formule, d'insérer l'épaisseur tout de suite. Parce que la seule chose qu'on sait a priori pour l'instant, c'est que P, sa définition, c'est différence de marche sur lambda. Donc je vais recopier la formule. Et pour l'instant, on n'a pas de formule toute prête pour la différence de marche. La différence de marche, elle est différente pour chaque exercice qu'on va faire. Et là, on ne la connaît pas. Donc ce que je vais faire dans un premier temps dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer comment on trouve la formule de la différence de marche. Et dans la vidéo d'après, une fois qu'on l'aura, tout simplement, on finira le calcul en trouvant la bonne épaisseur. En fait, dans chaque exercice d'interférence, comme ça, il y aura un travail spécial qui est de trouver l'expression de la différence de marche. Alors, ce qui est nouveau dans ce chapitre par rapport à ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, c'est que les rayons, au cours de l'anti-reflet, ils ont des reflets, justement. Et ça, ça fait que la différence de marche, on la calcule avec deux termes que vous avez vus dans le cours, qui sont la différence de marche géométrique plus la différence de marche physique. Il suffit de couper sa feuille en deux, d'un côté de faire le calcul de la différence de marche géométrique, de l'autre, la différence de marche physique, et d'additionner les deux résultats pour trouver le résultat final d'état géométrique plus d'état physique. Donc je vais vous montrer comment on fait ça pour l'anti-reflet, on va voir l'épaisseur qui va arriver dans la formule, et comme ça, on va pouvoir fabriquer notre formule pour trouver l'épaisseur qui fonctionne. Alors, la différence de marche géométrique, c'est le fait que les deux rayons qui interfèrent n'ont pas fait le même chemin. Et il y en a un des deux qui a fait un petit peu plus que l'autre. Quelques millimètres, ou même quelques nanomètres, ça suffit, que l'autre. Et c'est ça la différence de marche géométrique. Comment la trouver ? Alors déjà, il faudrait voir quel rayon a fait plus que l'autre. Et ça, c'est assez visuel, je pense qu'il faut vraiment que vous n'hésitiez pas à faire un dessin, à colorier. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rayon, je vais dire qui est vert, mais il n'est pas vert, mais qui est là, et un autre qui est là. Alors, comment ils en sont arrivés là ? De toute façon, ils sont partis du même point, le point de départ des deux rayons. A la base, ils n'étaient pas séparés au début, ils étaient tous les deux incidents, ils sont arrivés incidents, et puis après ça s'est séparé. Et ils ont fait deux trajets différents. Qui a fait le plus de trajets ? Alors, le rayon vert, lui, il a fait beaucoup de trajets pour arriver, enfin, on va le faire en sens inverse, pour arriver là, par où il est passé, il est passé par là, il est allé dans la couche antireflet, il a rebondi, et puis, en fait, il était venu de là. Ça, c'est le trajet du rayon vert, il est assez long. Le trajet du rayon rouge, lui, il est plus direct, c'est directement venu comme ça. Voilà. J'ai réfléchi un petit peu, j'ai réussi à trouver les deux trajets différents, et c'est vrai que je vois que le rayon vert a fait plus. Donc, il y a une différence de marge géométrique, c'est sûr. Combien a fait le rayon vert de plus ? En fait, il a fait très exactement la partie qui est ici. Il a fait ça, et ça en plus. Le petit aller-retour dans la couche. Et, bon, au BTS, on vous demande de supposer que ça ne penche pas trop. C'est vrai que ça penche les rayons, mais c'est un peu compliqué quand ça penche. Donc, on ne s'embête pas, on imagine que ça ne penche pas trop, voire pas du tout. Et, en fait, le rayon vert, il a fait l'épaisseur, et puis après, il a rebondi, puis il a refait l'épaisseur. En fait, il a fait deux fois, son trajet en plus, ça a été deux fois l'épaisseur de l'antireflet. C'est ça qu'il a fait en plus, le rayon vert, par rapport au rayon rouge. Et il faut, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça, aussi multiplier par l'indice dans lequel il a fait ce surplus. Là, l'aller-retour supplémentaire, il l'a fait dans l'indice antireflet, donc il faut rajouter, enfin rajouter, multiplier par l'indice antireflet. Et vous n'expliquez pas pourquoi vous écrivez ça dans votre copie, juste vous visualisez, et vous écrivez directement la différence de marche géométrique pour l'antireflet. Et c'est cool parce qu'il y a l'épaisseur dedans, donc on est sur la bonne voie. Voilà pour la différence de marche géométrique, qui va nous servir à calculer, à trouver la formule de l'épaisseur tout à l'heure. Maintenant, la différence de marche physique, c'est le fait qu'il y a des reflets dans cette situation-là. Et nous, on va être à la recherche de réflexions particulières, qui s'appelle, je le rappelle, c'est marqué dans le cours, la réflexion vitreuse. Qu'est-ce que c'est une réflexion vitreuse ? C'est un rayon qui se réfléchit, jusque-là rien de particulier, mais qui se réfléchit contre un indice qui est plus grand que l'indice de départ, dans lequel le rayon d'ailleurs est resté. Le rayon fait son rebond, il ne va pas dans l'indice n prime, il se cogne contre l'indice n prime, et cet indice n prime est supérieur. Ça, c'est une réflexion vitreuse. C'est le seul moment où la différence de marche physique, vous voyez là, ne fait pas zéro. Donc, 90% du temps, elle fait zéro, on n'en a rien à faire. S'il y a une réflexion vitreuse, là, il faut faire attention, ça ne fait pas zéro, et il faut le prendre en compte. Et alors, il faut regarder pour chaque rayon. Le rayon rouge, par exemple, si on fait sa différence de marche physique, est-ce que le rayon rouge subit une réflexion ? Déjà, oui, à un moment, il se cogne là, et donc là, ici, au point que je vais appeler i, oui, il y a une réflexion. Mais est-ce qu'elle est vitreuse ou pas ? Parce que si elle n'est pas vitreuse, je m'en fiche. Le rayon rouge est dans de l'air, et il se cogne contre l'indice anti-reflet qui est plus fort. Donc, oui, 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 c'est une réflexion vitreuse en i. En i, la réflexion est vitreuse, donc ça ne fait pas zéro. Et quand ça ne fait pas zéro, vous devez savoir que ça fait toujours la même chose. Une réflexion vitreuse, ça fait toujours une différence de marche de lambda sur 2. Donc, pour le rayon rouge, ça ne fait pas zéro, ça fait lambda sur 2. Et pour le rayon vert, alors le rayon vert, il a une histoire un peu plus longue. Au début, il traverse, donc là, ce n'est pas du tout une réflexion, ça ne m'intéresse pas. Ici, il se réfléchit, donc là, peut-être que c'est une réflexion vitreuse, je vais y réfléchir. Et ensuite, il retraverse avant de sortir, et bon, là, ce n'est pas du tout une réflexion, donc ça ne m'intéresse même pas. Et vous voyez, ce qui est dur, en fait, à ce moment-là, il faudra que vous vous entraîniez, c'est qu'il ne faut regarder qu'un rayon à la fois. Que fait le rayon vert ? Je ne regarde que le rayon vert. Que fait le rayon rouge ? Je ne regarde que le rayon rouge. Alors, pour le rayon vert, quand il fait sa réflexion ici en J, il est dans l'indice antireflet au moment où il se cogne, et il se cogne contre le vert. Et le vert, il est toujours plus fort en indice que l'indice antireflet, toujours. Donc, ça ne fait pas zéro, ça fait lambda sur 2 aussi. Aussi. Ok, alors comment on conclut ça ? La différence de marge physique, c'est quoi ? Le bilan. Je veux dire, à un moment, on ne va pas avoir deux valeurs. Il faut en faire quelque chose de ces deux valeurs rouges. Pardon, j'ai mal écrit juste au-dessus. Ces deux valeurs, delta physique numéro 2, pour le vert, c'est lambda sur 2. On ne peut pas garder deux valeurs, il faut en faire quelque chose. Eh bien, la différence de marge physique, c'est la soustraction du rouge et du vert. Dans les deux sens, c'est possible. C'est soit delta phi 1 moins delta phi 2, soit delta phi 2 moins delta phi 1. Alors là, ça vous fait bizarre parce que vous dites, oui, mais ça ne change rien. Dans cet exercice, ça ne change rien parce que lambda sur 2 moins lambda sur 2, ça fait zéro. Et lambda sur 2 moins lambda sur 2, ça fait zéro aussi. Mais dans certains exercices, ça ne fera pas la même valeur et les deux seront possibles. Donc là, aujourd'hui, pour le premier exemple en tout cas que vous avez, la différence de marge physique, elle fait zéro dans tous les cas. Et donc, je trouve au final ma différence de marge, c'est delta géométrique 2 fois E fois NAR plus zéro, je ne le marque pas, ok. Mais quand ça ne fera pas zéro, je le marquerai. Et donc ça, on a l'épaisseur, donc on est sur la bonne voie. Voilà comment on démontre la formule de la différence de marge qui va être nécessaire pour, dans la vidéo d'après, trouver la valeur de l'épaisseur d'un antireflet.